Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les histoires de l'inconnu. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, je vous présenterai le but de cette série ainsi que le premier personnage sur la liste MGE-D. Les histoires de l'inconnu ont pour but de présenter les personnages d'histoire multiples, de retracer leur histoire et d'analyser leurs différentes caractéristiques tout en y ajoutant un peu de lore. Si la motivation guette, il y a des chances que cette série poursuive sa lancée. MGE-D est l'antégoïsme principale de cette série. Il mesure 3 mètres de haut et est très faim pour ne pas dire squelettique. Son corps est très allongé, plus particulièrement ses jambes. Sa pouille est dans le blanc, quasi parfait, ce qui fait partie de clairement ressortir ses yeux rouges, sa bouche corabérante, mais également ses rougissements. Ses bras sont un peu particuliers aussi. Son bras gauche est une prothèse mécanique en argent. Pour ses propriétés conductrices, séparé par des fermes liétiques. La pression exercée par ses bras peut atteindre les 4,63 x 10 puissance 12 kg par cm2, soit 4,63 millions de fois l'atmosphère terrestre. Son bras droit, quant à lui, est constitué d'une matière noire alternant entre l'hecta solide et les gazeux. Désit par l'usine à su. L'ombre. L'ombre peut prendre n'importe quelle forme, s'agrandir sans vraiment de limite, si cette dernière ne rencontre pas d'armes fonctionnant à la même matière. Des fusils à balles d'ombre ou des lames d'ombre. MJUD est donc intouchable par les armes normales. Son domaine principal d'action est purement mental. Se laissant prénommer votre pire cauchemar, il est en effet capable de créer des zones de cauchemar où il joue avec ses victimes et leurs traumatismes. Le seul moyen d'en sortir est de mourir. Ce qui n'a aucun effet physique sur la personne réelle, de cette flotteur restera gravé à tout jamais dans sa mémoire. MJUD a obtenu son nom de Julien Pacquerel. Son véritable nom est Edmès. Il a été créé pour tuer Julien Pacquerel, qui aurait alors dû être mort. Une fois après sa tâche accomplie, Edmès aurait dû disparaître, comme chaque exécuteur créé par l'inconnu, et Julien Pacquerel aurait dû devenir un illustrateur. L'histoire ne s'est cependant pas finie comme ça, bizarrement. Julien Pacquerel n'est pas mort, et Edmès n'a donc pas disparu. Sa soif de sang s'est alors centré sur le reste des êtres vivants. Il est à ce moment devenu une anomalie dans l'histoire, tuant des peuples entiers, transformant en pantins vivants les Liguaï, destruisant tout sur son passage, et formant son armée jusqu'en 2018, où tombera un moure du diable en personne, et découvrira alors une forme plus purée, et un sentiment qu'il effraie, et deviendra le père de Darisa, et restera approximativement inoffensif, juste en 2035, où il lancera un assaut final contre l'inconnu, et le tuera. Il fusionnera alors avec lui et Nansam, puis détruira, et concompera, chaque timeline, chaque univers, à l'aide de ses généraux Ingeï, qui étaient autrefois ses adversaires, lors de la dernière bataille. Il sera plus tard battu, transformé en petite furie mouton, puis, encore plus tard, reviendra, après avoir installé, un poison, donjant l'humanité, Nous avons donc vu jusque-là, l'histoire de M.G.U.D., ainsi que ses capacités, et son physique. Mais, il reste tout de même quelques points, que j'aimerais aborder. Notamment, son histoire, en tant que personnage, c'est-à-dire, ses changements de design, sa création, pourquoi il a été créé, ses changements d'histoire. Je pense que ces points-là, bien que, maintenant, plus très valables dans l'histoire actuelle, sont importants quand même. On peut d'abord noter que, la première fois que j'ai créé M.G.U.D., il n'avait aucune histoire. Il a été créé vers 2016-2017, et avait pour but, à l'origine, de servir de skin Minecraft. C'est tout. Il était juste censé être un skin utilisé pour Minecraft. d'ailleurs, on le remarque via le t-shirt TNT qu'il porte toujours. Cette trace reste sur lui. Parce que j'étais passionné de Minecraft, et plus spécialement de ses explosifs. On peut voir aussi sur sa première version que, d'une, je ne savais pas bien dessiner, on ne va pas se mentir, c'est dégueulasse. Mais aussi, il était spécial au niveau des jambes comme des bras. Il n'avait ni les bras, ni les jambes qu'il a désormais. C'était plus un espèce de style harlequin. je ne sais pas vraiment ce que je... Je ne sais plus vraiment du moins ce que j'ai voulu faire à cette époque. Mais j'imagine que ça devait avoir un rapport avec harlequin ou avec un élément externe. Pendant ce temps-là, ce personnage n'était pas encore violent. Il était juste un skin Minecraft. Et c'est assez étonnant, tout de même. Parce qu'on est passé d'un simple skin Minecraft à un antagoniste très violent ayant pour but de tuer la moitié de l'univers. La moitié des univers pour contrôler sur l'autre moitié. Et bien, justement, nous allons poursuivre sur ce point. La même année de sa création, un peu plus tard, il semblerait que j'ai déjoppé une sorte de violence. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Et ça s'est ressenti sur ce personnage. Comme vous pouvez le voir avec les photos, mais comme vous pouvez le voir, il était... Il commençait à changer. Quelque chose en lui qui faisait qu'il devenait quelqu'un de violent, un personnage de violent. Et c'est là que ça commence. On peut également voir qu'à l'époque, déjà, il était représenté comme un personnage avec des grandes capacités et que ses bras commençaient à changer. On n'avait donc plus les manches à faire le cas, mais plutôt une espèce de t-shirt manflon rouge. On progresse encore dans les images et on voit que d'un coup, ce personnage, toujours censé me représenter, a bien changé et commence à se retrouver lié au combat. grandement lié au combat. Et l'image suivante, vous verrez que quelque chose a changé à partir de ce moment-là. Il a commencé à devenir un peu effrayant, si je peux dire ça comme ça. Il n'était plus vraiment ce personnage qui combatait juste ou qui servait juste de skin. Il commençait déjà à avoir des côtés un peu douteux, un peu effrayant, si je puis dire. Et je pense que c'est vraiment dans cette image que le début de la colère et de la force d'MGED qui sont les cauchemars s'est introduit dans son personnage. nous continuons parmi les anciennes images de ce qu'il était et nous continuons à voir que je n'avais toujours pas de grand talent en dessin, n'est-ce pas ? mais qu'à ce point-là la version de MJUD qui existait commençait à non seulement avoir des attitudes un peu étranges comme nous l'avons vu précédemment à l'image précédente mais maintenant nous voyons avec ces quelques images qu'il devient fort, très fort. C'était déjà apparemment auparavant mais là ça l'est encore plus. On voit qu'il est qu'il est bien centré sur son personnage le personnage fort et à partir de là nous voyons les pièces s'assembler de même. La force la peur c'est ce qui caractérise plus ou moins MJUD. Ensuite avec cette image nous pouvons commencer à voir qu'MJUD n'agit plus en face à face ou du moins plus tout le temps il peut également agir dans le dos et c'est l'une de ses plus grandes forces ne pas être vu par son ennemi bien qu'une fois vu par son ennemi désormais il est capable de le défoncer mais à cette époque-là les bases de ce qui serait MJUD commençaient déjà à bien se fonder même s'il ne se mettait pas encore un personnage distinct c'était toujours une représentation de moi à l'époque je pense qu'il y avait ce dessin ça doit être à partir de là que quelque chose a changé dans dans MJUD vous l'avez vu je commençais à découvrir Bendy and the League Machine et c'est ce qui deviendra bientôt un point important dans son car design bien que nous ne l'y sommes pas encore on voit qu'il commence à se tisser un lien entre différents mondes notamment celui de Bendy and the League Machine et je vous expliquerai plus tard ce qui se trame derrière tout ça nous sautons directement à la seconde une classe pour moi du moins qui m'a fait me rendre compte de beaucoup de choses mais qui a surtout été un moment clé pour tous mes personnages la plupart viennent de là-bas même s'il y en a qui ont été bien modifiés depuis et ils ont surtout bien changé pendant cette époque petite note il semblerait que je me sois trompé dans ce que j'ai dit ce n'est pas mon quel brouillon de seconde mais celui de troisième donc un an auparavant il est toujours de 2017 mais je me suis juste trompé dans les les approximations des de ce qui était arrivé voici donc la première image en début septembre 2017 je dirais on voit donc deux changements en principe les univers commencent à se tracer entre M.G.E.D. Bendy and the Wink Machine et FNAF ils gagnent donc un bras droit de Bendy et un bras gauche de Bendy me demandez pas quel est le sens derrière tout ça je n'en sais rien dans ce personnage je me stockais à cette époque et je stockais donc mes points d'intérêt les plus grands on voit donc quelque chose qui est resté à ce moment là dans le personnage encore une fois ses bras bien qu'ils aient changé pour devenir ce qu'ils sont ils sont cependant bien proches de ce que nous connaissons nous continuons avec ces deux images deux images très importantes car elles marquent selon moi les limitations à partir de laquelle mon personnage qui est censé me représenter s'est séparé de M.G.E.D. vous pouvez voir dans le dessin à gauche un personnage ressemblant fortement à M.G.E.D. si on puisse dire ou plutôt à l'inconnu et à gauche nous avons M.G.E.D. ce que nous montrent donc ces deux images c'est que l'inconnu et M.G.E.D. à cette époque se sont séparés bien qu'à cette époque l'inconnu que vous voyez à gauche n'est pas vraiment l'inconnu c'est un autre personnage que nous analyserons d'ailleurs dans l'épisode suivant nous arrivons donc à ce dessin qui commence à être déjà bien mieux que ce que je faisais avant on va pas se mentir et on voit tout de suite quelques changements sur le personnage quelques changements qui semblent s'être définitifs les bras comme nous avons parlé au début semblent s'être installés sur le personnage et ils bougeront pratiquement pas je dis pratiquement pas parce que ça changera un peu plus tard on continue ici c'est le premier dessin où figure une version plus réaliste de M.G.E.D. c'est la première fois qu'il apparaît sans être ce personnage car à partir de ce moment il n'est plus un simple skin il devient un personnage à part entière de plus il semble contrôler à peu près l'univers qui tourne autour de lui et semble créer des erreurs et manipuler déjà ce que je veux dire par là c'est que c'est vraiment avant 2018 avant fin 2018 à peu près que M.G.E.D. commence à sortir du lot nous continuerons dans l'approche des dessins un peu étranges n'est-ce pas et à ce moment là nous voyons une claire distinction entre le personnage de le skin et le personnage qui commence à se former du moins quelques changements commencent à apparaître à ce qu'on voit le personnage commence à devenir plus pas plus agressif qu'il était déjà auparavant mais semble déjà plus inquiétant que ce qu'il était en skin en simple skin malheureusement au cours de cette année ce personnage se verra vite oublié et mis de côté pour préparer un autre personnage qui deviendra alors le personnage principal de ma première histoire nous continuons donc avec cette première bande dessinée si on peut appeler ça comme ça en trois bulles où M.G.E.D. est enfin nommé M.G.E.D. et où sa colère est enfin montrée à ce moment là dans l'histoire il fait office de personnage principal d'histoire multiple histoire multiple qui est alors au stade zéro mais les bases sont déjà là et lui aussi il est alors censé jouer le personnage principal me représente toujours plus ou moins mais représente dorénavant une deuxième facette de moi ici donc dans ce mini BD nous apprenons l'existence d'une exécution l'exécution des studios qui est un point important dans l'histoire dans l'histoire principale ce petit point est le point déclencheur de je ne dirai pas la majorité du scénario mais on ne m'en est pas loin à cette époque M.G.E.D. est donc plus ou moins une sorte de force maléfique si je puis le dire comme ça qui agit sur moi en tant que seconde personnalité c'est plus ou moins le cas désormais même si ça a bien disparu il est cependant petit à petit capable de faire de plus en plus de choses et se détache de plus en plus de mon personnage il devient alors une simple malédiction sur les personnes qu'il touche et est capable de les de les maudire mais il n'est pas vraiment capable de prendre de forme physique ou du moins pas efficacement nous continuons donc dans l'histoire et à ce moment là à ce dessin que vous voyez sur l'écran il est devenu clair que quelque chose se trame avec ce personnage qu'il n'est qu'il est un antagoniste en soi de l'histoire on voit bien qu'il a une réalité qu'il veut créer une réalité sombre une réalité où il est le seul maître et où il est capable de tuer premier dessin important d'MGUD si je peux dire ça comme ça ici nous avons une séparation claire entre deux personnages MGUD d'un côté comme vous pouvez le voir il n'a pas vraiment ses bras mécaniques j'ai ça depuis quelques dessins j'avais abandonné cette idée puis je l'ai repris plus tard MGUD qui a donc sur cette image un pantalon avec un motif enfin régulier et des sabots ainsi qu'une lame dans la main une lame noire tandis que de l'autre côté nous pouvons voir un autre personnage un habit gris ou du moins un sombre ce personnage c'est ce qui qui deviendra Julien Pacquerel un personnage qui alors à cette époque me représente donc à cette époque bien précise c'est une espèce de guerre entre MGUD et moi qui s'installe je ne vais pas contre MGUD pour le détruire pour devenir normal entre guillemets nous continuons donc avec ce dessin ce dessin particulier représente encore une fois Julien Pacquerel qui se retrouve dans un couloir où il rencontre une ombre cette ombre à l'origine est MGUD en quelque sorte c'est son reflet qu'il voit son ombre mais son ombre qui ne part attachée à lui une ombre imprimée dans le mur vivante qui qui veut l'attraper cette image est elle aussi importante parce que elle représente l'une des capacités de MGUD celle de pouvoir se déplacer en tant qu'ombre sur toutes les surfaces ce moment là il n'est plus touchable mais il n'est cependant pas capable de toucher les autres non plus c'est donc une position de défense pour lui ici nous avons une image d'un MGUD qui bien sûr reprend ses anciens bras et qui retrouve malheureusement son pensage avec toujours les motifs les motifs décalés il reprend en quelque sorte son ancien style en le fusionnant avec son nouveau on voit à ce moment là qu'il commence vraiment à être violent auparavant on voit qu'il est violent qu'il peut faire peur mais il ne représente pas plus un danger que ça il ne se il ne se limite qu'à certaines personnes à partir de ce moment là il ne semble plus se limiter et c'est à partir de ce moment là on peut l'appeler une anomalie encore un dessin très important décidément cette fois nous tombons sur la version finale des bras des bras de MGVD vous pouvez voir il a un bras d'ombre enfin un bras d'encre comme je l'appelais auparavant et un bras mécanique alors place actuelle mais nous pouvons également voir les premières formes de pic d'encre qui s'appellent des armes de pic d'ombre qui sont capables de s'étendre presque à l'infini et qui qui s'enroulent les uns dans les autres quelque chose de très ils font des espèces d'arabesques en soi mais ils ont déjà un rôle très important et ils sont déjà très dangereux sur ce dessin rien n'indique vraiment que MGVD est vraiment là en vérité il est même plus probable qu'il n'y soit pas vraiment on ne voit rien presque qui indique qu'il soit là excepté la destruction qui se trouve aux alentours l'espèce de brouillard se levant dans la pièce les ombres sur les murs et surtout la lame en vérité MGVD ne se trouve pas sur ce dessin MGVD se trouve derrière le point de vue on voit également donc à ce stade qu' MGVD est capable de créer des espèces de cauchemars de dimension détruites où il enferme ses victimes et où il les tue pour s'amuser nous arrivons maintenant sur un dessin où nous voyons clairement les premiers pouvoirs de MGVD se montrer nous voyons que c'est un ennemi de Julien Pacquerel ou du moins de Julien P comme il s'appelait à l'époque et que ce monde ce mode est un peu abstrait ce sont ce sont les prototypes à l'époque de ce qui deviendra la quatrième dimension non le quatrième ce sont les prototypes à l'époque de ce qui deviendra le quatrième glitch bien sûr à cette époque il n'y avait pas les espèces de plateforme triangulaire qui bouge il me fallait quelque chose à l'époque qui soit capable d'être facile à dessiner mais qui montre aussi le chaos de la scène donc vous avez l'un des premiers prototypes de la quatrième du quatrième glitch on peut voir également que les piques d'encre sont là servent d'armes mais KMGED disposent également d'une d'une lame d'une lame d'encre à l'époque et que sa main dans cette scène là n'est pas utilisée comme arme malgré les piques que nous avions vues précédemment à ses mains ici elles ne sont pas utilisées comme arme elles sont juste utilisées pour tenir la lame on peut voir également la rivalité entre Julia Pacrel et MGED qui commencent à s'installer et c'est à peu près tout nous pouvons nous arrêter sur cette scène un instant ou du moins sur ces deux images que voyons-nous sur ces deux images une espèce de représentation d'une des scènes d'histoire multiple peut-être la plus importante celle de l'utilisation du cadre je vais donc vous la raconter dans cette scène Julien Pacrel sûr de sûr qu'il va mourir à cause des dettes de son studio décide d'utiliser un cardet qu'il a trouvé précédemment il ne prend pas en compte la règle qui lui est marquée il plonge alors son bureau dans un espèce de brouillard où les ombres dansent sur les murs et où des pics d'encre sortent du sol ces pics d'encre finiront par le tuer ou du moins l'assommer le temps que MGED prend le dessus sur son corps Julien Pacrel dans un élan de lucidité s'en dira alors dans le quatrième glitch pour enfermer cette espèce de fantôme qui a pris possession de lui il s'y enferme également ce qui partitifie grandement à sa il s'y enferme également ce qui fait qu'il devient à cette époque seul au milieu de nulle part encore un petit dessin que nous allons survoler rapidement on peut voir que le pantalon de MGED a enfin trouvé ces couleurs consistantes que nous avons désormais mais également on peut voir par la fenêtre des pics d'encre un peu plus important et un peu plus visible qu'auparavant sur ce dessin nous pouvons voir un autre design de MGED qui n'a encore jamais été utilisé et qui le sera peut-être un jour si j'y arrive sur ces deux dessins nous pouvons voir les morts de Stakuni et de Raven qui ont été explicitement indiqués dans la vidéo qui est parue juste avant celle-là puis nous pouvons enfin voir la partie à partir de laquelle j'ai commencé à m'intéresser à comment fonctionnait exactement le GND j'ai voulu à partir de ce moment-là comprendre comment créer MGED ou du moins comment le dessiner en fonction principalement de son bras son bras devait être fonctionnel en robotique ou du moins être capable de bouger dans la théorie merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez apprécié c'est un nouveau format j'y pense depuis un bon bout de temps déjà parce que sur ma chaîne il y a pas mal de personnages et j'ai tendance à pas les expliquer ou du moins pas assez j'attends vos retours dans les commentaires ou avec pouce peu pouce rouge comme d'habitude sachant que je ne suis pas vraiment bon je ne suis pas vraiment bon pour m'exprimer disons ça comme ça j'ai un certain nombre de prises ratées qui vous attendent à la fin de la vidéo en annexe comme ça bref j'ai encore du boulot à faire obtainé boulot